Il n'y a rien de mieux qu'une bonne tempête de neige quand on est enfant. Les écoles sont fermées. Ou le contraire du monde adulte occupé à gérer ses déplacements périlleux. Comme quoi la neige laissée par une grosse bordée fait le malheur des uns et le bonheur des autres. Certains mots sont saisonniers, comme bordée ou bordée de neige, qui est associée à l'hiver et qui désigne une chute de neige abondante et continue qui se produit sur une période assez courte. Par métonymie, bordée renvoie aussi à la quantité de neige tombée. On l'employait déjà à l'époque de la Nouvelle-France, comme dans cette ordonnance de l'intendant de la colonie émise en 1726. Nous ordonnons à toute personne de quelque qualité et condition qu'elle soit de faire tous les matins et à chaque bordée de neige qui tombera aller venir leurs bestiaux et battre le chemin par les dix bestiaux entre les balises posées le long de leur habitation. Alors, pour déneiger les chemins, on a effectivement mis les bœufs avant la charrue. Cet emploi du mot bordé, typique du français d'ici, résulte d'une spécialisation d'un autre sens plus large, celui de chute abondante de précipitations liquides, givrantes ou glacées, qui se produit sur une période relativement courte. On parle alors de bordées de pluie, de pluie verglaçante, de grêle ou de grésil. Attesté au Québec dès la seconde moitié du 18e siècle, cet emploi est d'origine plus ancienne. Il faisait sûrement partie du bagage linguistique de plusieurs colons, car on l'a relevé dans l'ouest de l'Hexagone. Oh, mais qui a encore fouillé dans mon bagage linguistique? Pire à ton vue! Il s'agit d'un emploi métaphorique, formé à partir du sens de décharges simultanées des canons rangés du même côté d'un navire. Le lien entre la soudaineté, la violence et l'abondance d'une bordée de coups de canon et une grosse précipitation est plutôt clair. Ah, au moins neige pas! Une grande quantité de neige, c'est le sens qu'on lui donne le plus couramment dans le français d'ici. On appelle ça une bordée de neige, ou simplement une bordée. Il y a plusieurs épisodes de chute de neige abondante durant nos hivers. Dès le 19e siècle, on voit apparaître des noms donnés à des bordées en fonction de la date ou de la période où elles étaient réputées survenir. Un véritable calendrier à gratter populaire, fortement lié à des fêtes catholiques, s'est ainsi diffusé dans la culture québécoise. La bordée de la Toussaint arrive la première. Ouiiii! Puis survient la bordée de la Sainte-Catherine. Ouiiii! Celle de Notre-Dame est suivie de... Oh, oh, oh! La bordée de Noël. La nouvelle année commence avec la bordée des rois. Vient ensuite celle des Jours Gras et la bordée des Irlandais, propice au débordement. Oh! Hé, 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 oh, aïe, aïe! Il y a même des bordées associées à des périodes moins précises, comme celle des Corneilles, qui coïncident plus ou moins avec le retour de ces oiseaux. Et la fameuse bordée des sucres, considérée comme la dernière de la saison. Si vous n'avez pas tout retenu, faites-vous en pas. Ça recommence chaque année. Les écoles sont fermées. Ouais! Sous-titrage Société Radio-Canada